La plateforme Fire a pour un objectif de pouvoir améliorer l'ensemble de l'interopérabilité dans notre établissement. Elle doit nous permettre de progresser sur plusieurs pans. Le premier pan, c'est d'ouvrir notre système d'information vers des applications extérieures à notre récit pour partager de la donnée de manière plus pertinente que maintenant. Cette plateforme doit sécuriser l'information, de permettre de diffuser que l'information nécessaire aux applications et de garantir aux patients que les données qui sont transmises dans le système ne sont que des données obligatoires. La plateforme est unique en France parce qu'on a poussé la sécurisation de la donnée à son maximum. À travers ça, un patient ne sera éligible à une application que si on a fixé cette autorisation dans la plateforme. Et en plus, on va dire quelles sont les données que peut voir l'application. On pourra filtrer par exemple en disant que l'application n'a le droit de récupérer que le nom, le prénom et la date de naissance. Les autres informations seront retirées au moment de la consommation de la donnée. Deux points importants sur l'accompagnement d'Intersystem dans ce projet. Le premier, c'est en effet la mise en place de la technologie Kubernetes. Les outils d'Intersystem sont compatibles Kubernetes et nous, on avait envie de partir sur cette technologie. C'était notre premier cas d'usage pour pouvoir exploiter une plateforme Kubernetes en installant les outils d'Intersystem dessus. Le deuxième point, c'est qu'Intersystem a réussi à développer le cahier des charges qu'on s'était fixé sur la sécurisation de la donnée. C'est-à-dire qu'à travers le développement qu'ils ont réalisé dans leurs outils, on a réussi à mettre en place vraiment le cas d'usage et la sécurité qu'on souhaitait mettre en place.